Robert Barron, on continue dans les films historiques, là ça parle de l'histoire d'un personnage historique qui s'appelait Manfred, c'était un pilote allemand, c'était un officier allemand qui était issu de la hiérarchie, qui était issu de l'aristocratie allemande, alors ce qu'on voit d'une part dans ce film c'est qu'entre les officiers allemands issus de l'aristocratie, ils n'avaient pas du tout le même traitement que les petits soldats allemands qui étaient dans les tranchières, ça c'est dans n'importe quel pays, il n'y a pas de... Voilà, mais là on le voit particulièrement en Allemagne qui est un pays très hiérarchique, on le voit vraiment, ça saute aux yeux, et c'est un peu le fond de l'histoire quoi, bon il y a une espèce d'histoire un peu cul-cul avec une histoire d'amour avec une infirmière là, c'est un peu je dirais le mauvais point du film, mais sinon l'aspect du personnage, c'est un personnage qui est... C'est un personnage assez fascinant parce que d'une part il prend conscience de la chance qu'il a dans sa hiérarchie sociale, du pouvoir qu'il a et de ce qu'il peut changer, c'est un fantaisiste, c'est le premier à avoir coloré les avions, alors il disait mais attendez, vos avions là, ils vont être rouges, vous n'êtes plus camouflés, il disait non, ce qu'on veut nous c'est faire peur, quand on voit l'avion rouge on voit c'est le baron rouge, on veut faire peur, c'est de la guerre psychologique déjà. C'est comme les pirates, c'est ce qu'il faisait. Voilà, en même temps, en même temps il avait, en même temps entre les pilotes, les pilotes anglais et les pilotes allemands, il y avait un grand respect, je dirais que quand un pilote allemand se crachait et puis qu'un pilote anglais venait se poser, je dirais il s'entretoit pas, il se serrait la main, il commençait à faire la jazette, il y avait une communauté de pilotes, il y avait un grand respect entre eux, des fois ils se connaissaient d'avant, ils étaient cousins même, puisque c'était souvent la hiérarchie, donc un film extrêmement intéressant, un bon film et puis des belles scènes de bataille aérienne, vraiment un très bon film. On continue avec un film pour enfants, alors Le Renard et l'Enfant, c'est un film qui a été… C'est L'Enfant et le Renard. L'Enfant et le Renard, ou Le Renard et l'Enfant je ne sais plus. Mais tant qu'à le dire. Oui enfin moi j'en ai regardé 10 minutes. Ah oui c'est assez. Voilà donc… Ah oui ça a donné l'idée. Bon écoute, c'est un film… C'est bon. C'est celui qui avait fait la Marche des Pingouins, la Marche de l'Enfant qui avait tant plu à Marcel. Et en fait bon ben c'est un super documentaire animalier, je dirais qu'au niveau de la photographie et du côté documentaire animalier c'est super. Au niveau scénario, bon c'est un peu… c'est gentillet, c'est histoire d'une petite fille qui devient amie avec un renard et puis bon voilà c'est gentillet quoi. Moi j'avoue que j'ai passé… j'ai essayé de montrer le DVD aux enfants de ma conjointe qui sont plutôt rock'n'roll, qui sont plutôt actifs quoi. Au bout de 10 minutes, ils ont décroché quoi. Je leur ai passé Thunder Tropic. Et là… Tropic Thunder ? Ouais, Tropic Thunder, ouais. Ils l'ont regardé trois fois et ils m'ont demandé de leur passer la scène où sa petite fille de 6 ans a demandé repasse-moi la scène où le mec explose sur la mine quoi. Il trouvait que c'était plus amusant quoi. C'était un peu… je crois que c'est pour… si vous avez des enfants calmes… Natural born canners, c'est un meilleur choix. Voilà. Passez-leur… l'enfant et le renard. Mais c'était un peu… c'était un peu gentilet quoi. Alors, Food Inc, le meilleur documentaire depuis, une vérité qui dérange pour moi, parce que là, on s'attaque à l'industrie agroalimentaire américaine, dont on fait partie ici au Québec, vis-à-vis duquel il n'y a aucune législation qui protège les gens. Autant pour le tabac, on demande sur les paquets de tabac, faites attention, ça donne le concert. Autant pour la bouffe, on dit, ne dites pas qu'il y a des OGM, ne dites pas qu'on a modifié… on mange des pastèques sans pépins, on mange des raisins sans pépins, mais on ne se pose pas la question de savoir si cette bouffe modifiée va nous donner le cancer ou pas. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de développement de cancer au Canada quoi. Il n'y a pas de technologie qui est vouée à ça ou quelque chose qui pourrait être dans cette ligne-là? Dans quel sens? Ben je ne sais pas, on s'est rendu compte il y a quelques années seulement que la cigarette pourrait donner peut-être le cancer. On s'est rendu compte que peut-être le cellulaire pourrait potentiellement être porteur d'ondes qui pourraient nous donner du développement de cancer ou plein de technologie, plein de nouveaux trucs en fait. C'est-tu vraiment ça? On ne le sait pas. Tu sais, tu ne le sais pas que tu as vu le film. J'ai vu, mais ce que je voudrais par là, c'est que oui, il amène des réalités. Ils ont fait des tests quand même. Oui, je sais, mais il n'y a pas juste ça. Il y a eu un film Mocento qui quand même démontre un petit peu aussi. Oui, ça mène un côté de la médaille tandis qu'il faut vraiment voir d'autres trucs en fait. Avant de se forger une opinion sur un sujet qui est aussi épineux, je pense qu'il faut avoir vu d'autres trucs et avoir posé. Moi, je ne trouve pas que c'est épineux. Je trouve plutôt qu'on met la merde sous le tapis et qu'on l'écrase. Je sais, mais c'est plus la pointe de l'iceberg. C'est de savoir, OK, mais il ne faut pas paranoïer dans le sens que c'est ce qui est vraiment si comme ça. Oui, mais toi, tu as tendance à mettre la merde sous le tapis par rapport aux OGM. Non, c'est tout. Je dirais que les organismes génétiquement modifiés, ce n'est pas bon pour la santé. À long terme, ça crée quand même des cancers, ça crée des allergies, ça crée quand même beaucoup de choses. Il y a d'autres trucs aussi. Ce n'est pas la seule chose. Je dirais qu'à partir du moment où c'est ce qu'on mange, je veux dire, il faut faire attention. Donc, en fait, le film, le film nous montre un petit peu, je dirais, l'industrie, comment elle rapporte, comment elle est, comment elle s'est déshumanisée au niveau de. Puis, elle montre aussi des petits paysans qui. Puis, ce qui est très bon, un peu comme une vérité qui dérange, c'est qu'à la fin, elle dit bon, si vous voulez manger local, manger des fruits bio le plus possible. Si vous avez, si vous pouvez essayer de cultiver un jardin. Elle donne plein de conseils à la fin. Elle donne des solutions pour essayer de, je dirais, de faire attention à ce qu'on mange. Et puis, je dirais, elle ne dit pas boycotter telle marque ou telle marque. Elle dit simplement. Regardez ce que l'industrie agroalimentaire a déshumanisé, je dirais, la nourriture. Et puis, revenez à des valeurs beaucoup plus, je dirais, on met du chimique, du chimique pour faire pousser. Alors qu'à force de faire du chimique, on détruit la terre. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux, quoi. Il faut revenir à des valeurs plus naturelles, quoi. Voilà. Donc, Food Inc. Vraiment à voir et un film extrêmement bon. The Messenger. Ça parle de soldats, de héros blessés à qui on donne une mission. Comme tu es un soldat courageux, ta prochaine mission, ça va être d'aller cogner aux portes pour annoncer aux familles que leur fils ou leur mari est mort. Et donc, en fait, ça raconte un petit peu. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'il y a des mecs qui le font, ça. Oui. Et puis, ça montre un peu les coulisses, un peu, je dirais, de l'armée américaine. Comment est-ce que finalement c'est utilisé ? Comment, finalement, comment ça se passe quand un soldat va annoncer ? Et puis, ce qui est bien dans le scénario, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il montre plusieurs réactions, quoi, qui sont extrêmes. Parce que la douleur d'un prendre un décès, moi, je l'ai vu dans ma famille. C'est vrai que c'est un choc. Et puis, c'est waouh ! C'est quand même… Même s'ils s'y attendent un peu, puisque quand les soldats partent à la guerre… Ils ont un peu signé quelque chose qui pourrait amener à ça aussi. Oui. Voilà. Donc, on a fait le tour des films qui sont sortis en avril… Oui. Qui sont sortis en avril-mai. Mais juin, là. Juin, là, il y en a un très bon, là, dont on parlera sûrement la prochaine fois. Oui, absolument. Qui s'appelle « Capitaine à la triste ». C'est un film espagnol, là, que j'ai vu. Oh, on va parler d'Espagne la prochaine fois. On va parler d'Espagne. Oh ! Voilà, on n'y avait parlé. On avait parlé du dernier film d'Almodovar la dernière fois. Donc… On retient à l'international, c'est incroyable. On retient à l'international, oui, voilà. Donc là, ce coup-ci, ils sont… Bon, on vous retrouve dans quelques temps sur internet pour le prochain… Il n'y a pas que le popcorn. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Alors, The Messenger… Alors, ça raconte l'histoire de… De soldats qui sont… Un soldat qui… Oui, je l'ai vu. Un soldat qui… Ah, tu as trouvé que c'était mauvais, tu ne veux pas comme présent ? Non, non, vas-y, parle-en. Mais moi, je n'ai vraiment pas trouvé bon. Je vais faire semblant que je ne l'ai pas vu. Mais je n'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. D'accord. J'ai regardé ici. D'accord. Tu as trouvé ça pas bon ? Pas bon, oui. Un moment donné, je suis tombé dans la lune, puis c'était comment… Qu'est-ce que… Tu t'es endormi ? Je ne me suis pas endormi, mais j'ai trouvé ça plat. Tu as trouvé… Il manquait de mecs qui mitraillent l'éclair, en fait. Non, non, mais c'était comment… C'est correct, mais… Ça ne m'a rien amené de nouveau. C'était comme… Le beat n'était même pas intéressant. Tu peux parler un peu du film, de ce que ça raconte ? Oui. Non, non, c'est ça que je te dis. Moi, je vais te laisser aller là-dessus. Voilà, on recommence ? On recommence, certain. On n'était même pas commencé.